Très peu de signalés, mais dans Luxembourg en tant que particulièrement, vous verrez le contraste avec les autres pays, le Grand-Duché et la France, même l'Allemagne aussi d'ailleurs, mais le Grand-Duché et la France, tous les villages sont renseignés. On croit qu'en Belgique on renseigne, mais non, vous allez voir, vous allez voir, parce que parfois on en fait 10 km sans signalisation. Et en de nombreux carrefours, il n'y a pas de signalisation. Je parie que la voûte de départ qui doit nous conduire à Vence, entre les deux nationales, n'est déjà pas signalisée au rond-point. Je prends le pari avec vous qu'au rond-point, à Abelaneuf, la direction que je dois prendre, Vence, Mex, Mezancy, ne sera bien pas renseignée. Donc je m'arrêterai souvent. On entrera dans la direction et à 2-300 mètres, je chercherai toujours une confirmation de ma direction, d'accord ? Tout à fait. Voilà. On ne te reprochera jamais de t'arrêter. C'est bon ? Il n'y aura pas une médaille pour ça, je te prie. J'ai ma coupe là, attention, au soir j'aurai ma vengeance. Elle n'est pas oubliée, elle est là. On ne peut plus l'oublier, mais elle est là, savez-vous. Si tu sais l'utiliser, j'ai le truc tendu, là, mais il est ou moins. Oui, mais il est ou moins. Oui, mais c'est sur le GSM, monsieur. Si tout le monde est là, c'est 30 pour 40, c'est 40, mais donc ce sera 45. Pierre et eux, ils sont là. Je suis là, là. C'est bon ? Donc on sort d'ici, vous avez compris, on retourne sur Abelameur, bien sûr, et on ne va pas, on prend une autre direction. Ça va ? Ça va. Allez, on y va. Oui, mais c'est parti. Allez, on y va. Bonne route. Ah, tu as vu que tu es en pied, là, mais attention. Oui, 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 oui. Ah, c'est parti. C'est une journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501